Sous-titres par Jean Noz Aujourd'hui mission spéciale on va aller chez Michnot voir un petit peu ce qui se passe Alors je vais faire mon sac, go ! C'est parti ! J'y vais avec ma voiture. Michno c'est un magasin dans lequel je suis rentré il y a quelques semaines pour éventuellement convenir d'une collaboration qui me permet par exemple de faire les reviews que j'ai fait depuis le début du mois septembre. Et puis je me suis dit ce serait quand même sympa de faire un petit sujet sur le magasin parce qu'en réalité tous les gens avec qui j'ai discuté jusqu'à présent t'es super cool. Bon ils adorent les sondiers alors en même temps quoi de plus normal ? Nous pénétrons dans le sein du sein alors que j'aperçois cette section VIP où nous avons énormément de monde qui est en plein travail. Salut Solène ça va ? T'es responsable marketing c'est ça ? Ouais. Ok. Le magasin existe depuis 1987. Ouais. Le site internet, la boutique en ligne a été lancé en 2005. Ton boulot finalement ça consiste en quoi ? Pour le site internet, pour la boutique en ligne c'est tout ce qui est acquisition de trafic. Ouais ouais. Donc faire en sorte de faire venir les visiteurs sur le site et les transformer en clients. Ouais. Qu'ils achètent. Pour le magasin c'est tout ce qui est communication offline, mise en place d'événements, organisation de vidéos. D'ailleurs on a un événement aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. On a Alexis Lajo. On a Alexis Lajo qui est là. Qui est là. Qui est là. Qui est là. De Children of Badom. Voilà. Qui va nous faire une démo sur ses guitares et ça. Excellent. Ici un homme très important, il est extrêmement dépensier par contre. Moi j'achète toute la journée. Et pour le site et pour le magasin. Et pour le site et pour le magasin. De tous les univers. Je dépense entre 200 et 500 mille euros par mois. Waouh mais tu coûtes hyper cher en fait. Oui voilà. C'est moi qui coûte le plus cher. En sachant que mon but c'est toujours d'acheter au meilleur prix. Pour pouvoir proposer des meilleurs prix. Ouais ouais. T'as l'air hyper sérieux là. C'est hallucinant. Et c'est dur alors du coup ? C'est dur de négocier avec les grandes marques ? Ouais c'est assez compliqué parce que c'est eux qui dictent quand même pas mal les politiques au niveau européen. Donc il y a des choses qui sont négociables. D'autres non. Ouais. Parce que j'ai vu en gros sur le site internet là vous êtes bien placé quoi globalement. Ouais ouais on essaye. C'est un peu le nerf de la guerre en plus du service quoi. Sur le site internet moi quand je fais mes reviews on a mis en place une collaboration avec les sondiers. Donc nous on est super contents. Super contents. Super contents. Vraiment vous avez des super reviews c'est assez incroyable quoi. Comment vous faites pour avoir arrivé à ce résultat ? C'est l'un des points les plus importants la satisfaction du client de toute façon. Donc oui on bosse vachement là dessus. On essaye d'avoir un service client au téléphone qui va pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc t'as plein de gens qui appellent. On a un service client qui leur répond de 9h30 le matin jusqu'à 19h le soir. Le samedi matin aussi. On essaye de travailler avec les bons transporteurs en fonction des colis. Tout ça aussi il y a un suivi derrière quand on envoie un piano à quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France. Et qui va être livré par un transporteur qui a l'habitude de livrer des gens dans des zones industrielles. Mais pas forcément des particuliers. Il faut qu'on suive derrière si la livraison s'est bien passée. Si le transporteur a bien pris rendez-vous avec le client pour le livrer. C'est pas une fois qu'il a payé et que le colis est parti c'est plus notre problème quoi. Fin. Le métal. Parce que le problème c'est déclare du monde. Bah oui. Du coup on a deux caméras. Deux caméras. On a une caméra fixe ici. On a une autre là-bas devant. Pour les plans. Et puis on transmet ça direct sur Facebook. Vous êtes beaucoup mieux équipé que moi. Bon alors donc là on a des gens qui viennent pour la démo de synthé tout à l'heure. C'est ça ? C'est ça. Voilà avec le truc de Jean-Michel Jarre. On adore ça. C'est à fond quoi. Ouais. D'ailleurs à payer pour l'événement. Bah oui bien sûr. T'as ramené d'ailleurs ce qu'il fallait. C'est lui en fait. C'est ça. C'est Jean-Michel. Merci beaucoup. Ouais c'est ça. C'est Jean-Michel. On le reconnaît bien là. Il a son synthétiseur. Ouais ouais. On le reconnaît très bien. Bah écoute bravo. Tous ces trucs de synthé c'est vraiment top. Bravo les gars. Super. Super. Donc c'est toi le vendeur ici. C'est toi le vendeur ici. C'est le vendeur guitare. Le vendeur guitare. Ouais. On a une fire, cocaïne, amphétamine, on a tout le cas. Ouais. Donc ici là t'as plutôt des clients locaux. Tu vends aussi un peu sur internet. Comment ça marche ? En fait on a le magasin. On a qu'un seul magasin qui est situé à Nantes. Ouais ouais. Et on a aussi le site internet qui vit dans toute la France. Un peu en Europe. Ouais ouais. Au magasin comme on a certaines pièces assez rares. On a des modèles voilà. Donc on a des gens qui viennent d'assez loin. Ouais ouais. C'est parfois. Après on a beaucoup de clientèle locale aussi. Je marche seul. Dans les rues qui se donnent. Alors lui c'est Vincent. Et Vincent c'est le patron des ventes et des vendeurs. Donc c'est sa responsabilité si on vend rien. C'est ça aujourd'hui. En plus aujourd'hui on risque de rien vendre du tout. Mince. Ça c'est dommage. Le magasin là il est énorme quoi. Enfin il y a combien de pièces en expo là ? Alors il y a 800 guitare. On doit avoir une trentaine de pianos. On doit avoir toute l'étape de mixage. Je sais pas. C'est très difficile à quantiser. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Un mille mètres carrés d'expositions. Un mille mètres carrés d'expositions. Un mille mètres carrés d'expositions. C'est à la caverne d'Ali Baba le truc quoi. Oui oui ça on pourrait dire ça. Enfin moi j'ai rarement vu un magasin grand comme ça. C'est pas pour te jeter des fleurs hein Vincent. Mais c'est un peu par toi que la magie s'opère j'ai l'impression. J'en fais trop là ou pas ? J'en fais trop ? Dites moi. C'est toute une équipe de vente qui fait vivre Marco par exemple. Qui fait en général bien son travail, qui t'arrête de le faire. Il encaisse Marco il encaisse. C'est un peu par toi que la magie s'opère j'ai l'impression. Oui commercialement c'est un peu. Voilà donc ouais chaque vendeur fait vivre son rayon comme il veut. Par exemple Marco est complètement choisi les produits qu'il veut mettre en avant. Ouais ouais. Comment ça se passe avec les marques ? Elles te demandent j'imagine là je vois que tu avais un stand Native Instruments. J'imagine que tu as un stand Rolly. Comment ça marche tout ça ? Les mecs ils viennent te voir et ils te disent je veux un stand chez vous. C'est des conditions de distribution en fait. Si tu veux présenter la marque il faut que tu aies le stand quoi c'est ça ? Ouais alors du coup je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même. Ah il est pas d'accord. Bah non mais. J'ai pas entendu hein mais je suis pas d'accord. Par exemple Native Instruments c'est déjà bon c'est des copains quoi. Enfin presque. Native Instruments France donc du coup a mis en place des meubles comme ça. Où tout l'univers Native Instruments est représenté. Ouais et c'est chouette hein. Ouais c'est chouette c'est mis à jour tout seul. Ouais. On s'assoit on joue avec machin. Ouais bah là il y a une... On se dit bah non je la garde n'est ce pas ? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Alors du coup tu as toute une équipe derrière toi. Vous êtes combien là ? En tout dans la société on est 9. Non mais c'est pas beaucoup pour tout. Pour ce que c'est avec le site internet et tout. Et puis les vendeurs sont pas vendeurs quoi. Ils sont chefs de produits quoi. Les vendeurs sont pas vendeurs. C'est des vrais... C'est des vrais vendeurs. Alors c'est quoi tes consignes aux vendeurs là ? Pour vendre mieux, vendre plus, comme il faut ? Tu viens vendre. Tu vendre mais le bon produit ? La bonne personne. Ouais c'est préférence pour la bonne personne. C'est à dire quand tu vois la mauvaise personne tu lui vends pas c'est ça ? Non c'est vrai ça. C'est trouver le produit qui correspond à la personne. D'accord. Tu peux pas vendre un truc hyper compliqué à quelqu'un qui a déjà du mal avec un téléphone portable. Ouais ouais ouais. Puis c'est pas parce que le produit est plus cher et forcément pour la personne. Ouais ouais ouais. Même après ça pose des problèmes. Tu vends un truc, tu sais pas à qui tu l'as vendu, le mec il a vraiment dit putain je comprends pas ça marche pas. Ouais ouais. Moi j'ai du mal à le faire fonctionner. Donc ça t'apporte plus de problèmes que ce que tu te penses. Ouais c'est sûr ouais. Puis vraiment le conseil quoi. Le truc il est là. Le conseil par rapport à la vente. Pour moi c'est le meilleur truc. Ok ok. Il y a un gars autrefois il m'a jeté des cornes et il a dit je suis content. Bah ouais bah c'est le principal. Bah exactement. Ouais c'est parfait. Là il y a plus de monde déjà. Alex tu t'occupe du rayon batterie c'est ça ? Yes. Ça se voit pas du tout ? Non. Tu te sens un peu seul aujourd'hui peut-être ? Un petit peu mais ça fait du bien de temps en temps. Ouais voilà. On va peut-être mettre une cloison même. Pour éviter d'entendre trop. Je vois qu'il y a plein de batteries exposées là. Est-ce que les gens ils ont le droit de toucher ? Comment ça marche ? Ouais ils ont le droit de toucher. Alors faut qu'ils me demandent. Ouais. Et après les tests vraiment quand les gens sont intéressés j'ai une cabine exprès. Ouais ouais. Pour aller faire les tests plus qu'autrement. Ouais c'est le bazar. À un moment donné tu as envie de te pendre. Exactement. Tu as envie de frapper des gens. Bon enfin en tout cas cette démo métal est relativement silencieuse. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais et bah je trouve ça pas plus mal. L'Akoussic revient. Depuis 2-3 mois ça revient. Il y a un re-boost de la musique depuis 3 mois. C'est vrai ? Ouais. Et là depuis juin, juillet, août, septembre c'est... Bah ça c'est les sondiers. Ça c'est les faits les sondiers tu vois. Ouais c'est ça. On en... En fait t'es juste jaloux parce que t'as pas de démo de batterie quoi. C'est ça ? Oui parce que au magasin Michno on aime pas les batteurs. Il sent mauvais et il t'a trop fort en faisant la grimace. Donc toi t'es le peintre ici c'est ça ? Ouais c'est ça. Ouais ok d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ! C'est pas ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501